Nous savions qu'on était ici hier, c'est très bien entendu, que nous devions signer un document et un engagement qui comprennait trois parties, c'est-à-dire les candidats présidents de la République, les trois formations, la CNI et la SADM. On s'est mis d'accord, la CNI a posé un problème de principe, disant que ces documents devraient être signés à la CNI. C'est tout le problème que la CNI a posé. Nous nous avons dit que non, c'était sous les auspices de la SADM qu'on devait signer, et nous avons dit qu'on devait signer ces documents ici. C'est que tout le monde a finalement accepté. Et la SADM nous a demandé, sur le bas des documents que j'ai ici, qu'on nous a donnés hier, de faire des amendements. On s'est convenu qu'on devait faire des amendements. Nous avons fait des amendements, nous, la MOCA, et les amis de Cache, les deux équipes ont fait des amendements. Les amis du FCC n'ont fait aucun amendement. Et nous sommes venus, et la CNI dit qu'elle ne signe pas. Comment ? La CNI dit qu'elle ne signe pas, et on dit non, si vous ne signez pas, il n'y a pas de documents à signer pour nous non plus. Et finalement, la CNI a pris des documents d'hier, tels que c'était d'hier, on a ajouté un endroit. Maintenant, la CNI comme témoin. Alors, nous, on a posé la question en six ans, donc ça veut dire que les FCC, Cache et la MOCA sont en conflit pour ces élections. Nous, tous, nous avons des problèmes avec la CNI, parce que la CNI n'a pas su organiser le processus correctement. La CNI dit, même à l'instant même, la CNI est en train de déployer du matériel. Alors, vous voyez l'organisation ? Nous avons demandé dans l'engagement de la CNI, parce que la CNI nous dit que dans tous les bureaux de vote listés par elle, que dans ces bureaux de vote, il y aura élection demain. Nous devons demander à la CNI de dire, de s'engager, que c'est la vérité des urnes qui sera proclamée. C'est un engagement. Alors, la CNI ne veut pas. Pourquoi la CNI ne veut pas ? Et la CNI est sortie, sans demander de présenter des excuses aux autres. La CNI est sortie, et la CNI a pris son document, il a signé. L'FCC a pris les documents de la CNI, a signé, et ils sont partis, sans rien dire. Donc, vous voyez la collusion qu'il y a entre CNI et FCC. Nous avons dit à la délégation de la SADEC que nous vous respectons. Vous avez laissé vos engagements hier pour venir ici nous aider. Et nous, en tout cas, la CAGE et l'Avogat, nous sommes prêts à signer des documents, mais avec les amendements. Nous devons signer un seul document, reprenant les engagements des candidats présidents de la République et les engagements de la CNI. La CNI ne veut pas se dérober. Je dis à la SADEC que la CNI, dans cette situation, c'est le plus grand joueur. C'est la partie prenante qui a 80% de responsabilité. C'est le plus grand joueur.